Ouais p'tit pote, t'as dit quoi là ça la merde ? Pourquoi je rigole comme ça ? Vous avez vu le titre, directement je sais que vous êtes affamés, vous êtes des putains de porc ! Je sais que vous êtes affamés ! Merde alors, j'ai perdu mes mots ! Cette vidéo va être simple et efficace ! Je vais ouvrir une page du PDF interdit ! Qu'est-ce que le PDF interdit ? Le PDF interdit est justement le PDF où il y a toutes les choses les plus sombres, tous les secrets justement sur les relations humaines, on va dire ça comme ça ! Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur quelque chose que l'on aime tous, quelque chose que l'on aime tous, et cette chose-là est le SEX, le sexe ! Nous aimons tout ça ! C'est quand même indispensable dans la vie, ok ? Parce que ça fait du bien à la santé mentale aussi, donc pour certains, peut-être pour d'autres non, mais en général, ça fait quand même du bien à la santé mentale, on va dire ça, et ça fait du bien tout court, d'accord ? D'abord, la question qu'on va se poser, c'est Freeman, pourquoi tu fais cette vidéo ? Sur Twitch, en fait, on parlait d'un sujet quelconque, ok ? Des fois, ça part en couille comme ça, on parle de tout et de n'importe quoi, bref, là, ça a parlé de ça. Et il y a un gars qui m'a dit, ouais Freeman, tu penses pas que les capotes, c'est chiant et tout ? Moi, je lui ai dit, écoute, oui, la sensation avec et sans est différente, mais de là à dire que c'est chiant, tu ne peux pas dire ça. Déjà de 1, si tu veux éviter les maladies, c'est mieux que tu fous ta capote, mon pote. Si tu veux éviter d'avoir un bébé, d'avoir un mini-toi qui te colle à la peau, là, c'est mieux que tu mets ta capote, mon pote. Donc, c'est juste pour ces deux choses-là. Après, si vous avez d'autres raisons de mettre la capote, bah alors là, frère, à part les maladies et l'enfant, je sais pas ce qu'il y a, frère. Si après, tu veux avoir des sandaliennes sur les gags ou je sais pas quoi, frère, c'est juste les deux seules raisons, les deux seules raisons pour mettre la capote. Et même, c'est plus important, tu sais, c'est plus propre, c'est mieux. Et en fait, c'est là qu'après, j'ai dérivé sur un autre truc, mais qui concerne justement le sexe. J'ai expliqué que faire l'amour, c'était difficile. C'est pas facile, faire l'amour, c'est pas juste le coït. Il y a beaucoup de choses, justement, qui viennent avant le coït et même pendant le coït. J'adore ce mot, j'ai pas pourquoi j'aime. Oh, je voulais dire, j'adore moins l'ador que Dieu. J'aime ce mot, je sais pas pourquoi il est, je sais pas, il est beau. Et justement, ces choses-là, je vais vous les expliquer pour qu'à l'avenir, vous ayez des putains de relations. Ah ouais, des relations qui... Feu d'artifice, mon pote. Mais ça, ça va concerner plus les gars, mais les femmes, vous pouvez prendre note aussi, on parle à votre partenaire, bien sûr. Donc, les gars, je vais vous expliquer un truc. Pourquoi le sexe, c'est difficile ? Le sexe, c'est difficile parce que nous, ce qu'on connaît de ça, on connaît juste qu'il faut baiser, baiser et baiser. Non, mon pote ! Il y a plein de choses. Tout va dépendre, en fait, de la relation que tu vas avoir avec la femme. Quand je parle de relation, je ne parle pas de si c'est ta femme ou quoi ou qu'est-ce, d'accord ? Je parle vraiment de comment vous deux, vous vous entendez, en fait, d'accord ? C'est-à-dire que, avant d'avoir du cul, il faut d'abord que tu bâtisses quelque chose avec cette personne. Donc, il faut d'abord que vos deux énergies concordent. Il faut qu'il y ait une chimie entre vous, d'accord ? Tu ne vas pas ramener quelqu'un que tu vas croiser dans la rue et tu vas lui dire « Vas-y, viens, on baisse » ou je ne sais pas quoi. Ou même quelqu'un en soirée, le soir même, tu te dis « Viens, on va baiser » ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est les coups les plus claqués sa mère. Je vous le dis, c'est les plus claqués sa mère parce que tu vas rentrer chez toi. Déjà, vous n'êtes même pas propre, vous allez ken comme des porcs. Au final, tu vas te réveiller. La meuf, tu ne sais même pas, c'est qui, cousin ? Tu vas dire « Wesh, casse-toi, mon frère, tu vois ? » Il faut être cru. Les meufs, pareil. La meuf, elle veut ramener un gars, elle veut ken avec lui, il va dormir là. Le matin, elles vont se réveiller à côté de lui, elles vont dire « Wesh, qu'est-ce que je fous avec ce bug ? » Tu comprends ? Donc non, ça, on évite ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment avoir une chimie avec cette personne. Car il faut savoir quelque chose, c'est que le sexe est un échange d'énergie. C'est-à-dire que si tu ne connais pas cette personne, imagine que tu vas avoir quelque chose avec une personne négative, une personne dépressive, etc. Alors que toi, tu es quelqu'un de super positif dans la vie, tu as de l'énergie à revendre à la mort, tu es super bien dans ta vie. Et il y a quelqu'un qui est super mal dans sa vie, mais tu ne la connais pas, tu la trouves juste bonne, et tu voudras ken avec elle. Tu vas à la ken, au final, échange d'énergie. Elle, elle te passe son énergie négative, toi, tu lui passes son énergie positive. Au final, elle, elle va être bien après, tu vois. Parce que tu lui as redonné toute ton énergie. Parce que justement, en fait, la façon dont toi, tu fais l'amour, ça reflète qui tu es. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que toi, tu vas lui faire l'amour tellement bien. Tu seras content de vous, parce que tu es bien dans ta vie, donc tu vas bien à la ken. Mais elle, elle sera blasée, etc. Mais pendant que vous allez ken, elle va tellement voir que tu le fais bien, qu'elle, au final, elle va kiffer. Mais toi, comme tu vas voir qu'elle n'est pas bien, tu vas moins kiffer. Au final, quand tu seras venu, tu seras blasé. Parce que tu vas dire, putain, en fait, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et elle, au final, elle va dire, putain, il m'a donné quelque chose, justement, qui me fait revivre. Et c'est ça que je dis, échange d'énergie. C'est qu'elle, au final, elle sera bien. Et toi, tu seras blasé. Et après, tu vas rentrer chez toi. Je ne peux pas dire que tu seras dépressif, mais tu seras beaucoup moins positif que tu ne l'étais juste avant. Ça, c'est quelque chose à noter. Putain, je suis trop chaud, je viens de sortir ça comme as. Donc, c'est ça. Il faut d'abord parler. Donc, parler de tout et de rien. Tu sais, tu apprends à connaître la personne. Tu lui poses des questions, je ne sais pas. Tu lui poses des questions et tout. J'ai déjà parlé de ça dans des vidéos. En live, j'en parle, etc. Là, je ne peux pas vous donner des conseils. C'est vous. Vous posez des questions. Soyez vous-même. D'accord ? Soyez vous-même. Vous faites ce que vous voulez avec la personne. Bref. Que tu apprécies. Et en plus, ça va justement te donner la couleur. Si directement, tu vois qu'elle a un mauvais mood, etc. Tu ne vas pas kiffer. Au final, tu vas nexter. Et là, justement, quand vos deux énergies seront bien connectées et qu'il y aura une putain de chimie entre vous, là, tu vas voir qu'il y aura une excitation en plus. Tu vas remarquer qu'en fait, tu es sapiosexuel et que justement, tu kiffes encore plus quand la personne te correspond. Mais quand je dis te correspond, c'est qu'elle est dans ton délire et qu'elle embarque bien dans les choses avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu ne la connais pas, tu vas juste être excité par son corps. Et pas par la personne réellement. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'être excité par la personne plus sa personnalité à elle. Genre, c'est quelque chose de fou. Et vous allez voir que quand vous allez vous rendre compte de ça, vous allez dire, mais wesh, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez sentir des papillons. Je ne sais pas, tu vas te sentir tellement différent. Tu vas dire, wesh, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé avant. Et c'est quelque chose de fou. Je vous le dis, je parle en connaissance de cause. Et c'est réel. C'est comme ça que ça marche. C'est la vie. Elle fonctionne comme ça. Quand je vous dis que la puissance du cerveau, c'est quelque chose, il faut croire à ces choses-là. Parce que ça marche vraiment. Ken, ce n'est pas juste on va Ken. Non, ça commence par ça. Surtout, il faut voir si même en vrai, c'est la même chose. Parce que des fois, par message et par vocaux, on peut se kiffer. Mais après, quand on se voit en vrai, peut-être que tu vas voir un défaut. Peut-être qu'il y a un truc qui va te dégoûter. Je ne sais pas. Sa façon d'agir va peut-être être différente que sur les messages. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là aussi, tu observes. C'est pour ça que des fois, c'est mieux que la première date soit dehors si tu ne kiffes pas. Si tu kiffes, tu peux faire le charron, il n'y a pas de problème. Si elle est corda, bien sûr, il faut qu'elle soit corda. Si elle est corda, tu peux faire le charron, il n'y a pas de galère. Mais c'est pour ça que c'est mieux que des fois, tu la vois dehors. Bref, si tu la ramènes chez toi, mais tu vois comment elle est. Je ne sais pas, vous faites des petits trucs, vous jouez, vous mangez, des conneries comme ça. Et au moins là, tu vois comment elle est. Et si quand tu l'as vu hier en, donc in real life, si tu l'as vu en vrai et que tu kiffes autant que par message, alors là, mon pote, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai oublié de rajouter un petit truc, quelque chose qui est bien, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord ? C'est vraiment d'éviter tous les sujets sombres, entre guillemets. Éviter de dire, ouais, c'est quoi ta position préférée ? Est-ce que tu aimes ça quand c'est fort, quand c'est doux ? Est-ce que si, si, cela ? À moins que la personne, on va dire qu'à moins que la meuf vous le demande, et même si la meuf vous le demande, justement, changez le sujet rapidement, d'accord ? Fait-le comprendre que ouais, t'inquiète pas, on va se donner, mais on en apprendra plus. Tu vois, au pire, à la fin, vous pouvez lui dire que, ouais, vous aimez la surprise, et que, justement, vous préférez découvrir ça par vous-même, en vrai, plutôt que tout gâcher, justement, par message en disant tout, genre qu'elle aime cette position, elle aime ceci, elle aime cela, elle aime cela. C'est mieux de se faire surprendre, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça se peut que tu sois super content, comme ça se peut que tu sois pas très content. Au moins, il n'y a aucune attente, parce que, quand on parle beaucoup avant, et je parle en connaissance de cause, quand on parle beaucoup, frère, on peut être blasé. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai dit à une meuf que je kiffais la bave, et quand c'était le moment venu, il n'y avait pas de bave. Au final, j'étais blasé, parce que la meuf, elle me disait qu'elle kiffait ça et tout, mais au final, quand elle est venue, eh ben, déjà, elle me disait qu'elle n'aimait pas sucer. Frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse un moment ? Moi, je dis, c'est pas grave, tu vois, oh, shit. Ouais, moi, je lui ai dit que c'est pas grave, tu vois, si elle paie pour pas, il n'y a pas de problème. Mais ne me dis pas avant ça que, ouais, tu sais, t'es chaude pour le faire. Si c'est pour, au final, me mentir et me dire que, et le jour J, tu me dis, ouais, que tu fais pas ça, tu vois, dis-moi directement que tu ne le fais pas, je vais rien faire, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais pas dire, oh, putain, t'es qu'une merde, parce que tu te fais pas, je m'en tape. Mais genre, fais pas des surprises comme ça, toi aussi, je t'ai blasé, après. Enfin, bref, donc voilà, ça, essayez de garder la surprise pour le jour J. De toute façon, vu les échanges que vous aurez avec cette personne, vous allez savoir que ça va être lourd. Maintenant, le jour J. Ce qui est important, ce sont les préliminaires. Ce qui se passe avant. Eh ouais, ça, ça fait partie du sexe aussi, ça fait partie de l'amour, ça. Le plaisir charnel, ça va plus loin, c'est plus loin que le coït, putain de merde. Il y en a qui vont peut-être pas aimer, il y en a qui vont aimer. Moi, je suis quelqu'un, j'apprécie les préliminaires, je prends mon temps. Pourquoi ? Parce que c'est les préliminaires, justement, qui vont ouvrir toutes les portes. Parce qu'il faut savoir un truc, deux personnes qui vont faire un putain de préliminaire, la suite va être incroyable. Alors que deux personnes qui se précipitent directement, ça va être du sexe précipité. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Alors que si tu prends ton temps dans les préliminaires, là, ça va ouvrir des portes, et justement, ça va déjà montrer quelle personne tu es, selon ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les préliminaires, faites ce que vous voulez. Ouais, je vais pas vous faire des conseils de sexe aussi, il faut faire ceci, cela. Moi, j'ai mes choses, faites ce que vous voulez. Si vous voulez savoir des petites techniques, venez en live, des fois on en parle et tout, on chill et tout, c'est cool. Mais faites ce que vous voulez. Oh shit ! Maintenant, on en passe à l'acte. Protégez-vous déjà, c'est important, d'accord ? Ça se parle à toi, là, celui qui a dit que, ouais, t'aimes pas trop la capote et tout, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est ma vision des choses à moi. Donc, soit vous prenez l'exemple là-dessus, soit vous écoutez un peu, soit vous en battez les couilles. Moi, je m'en fous. Moi, c'est comme ça que j'agis. Moi, je pense d'abord au plaisir de la femme avant le mien. Pourquoi ? Parce que mon plaisir, à moi, va être justement de voir la femme avoir du plaisir. Parce que nous, on peut croire que notre plaisir à nous, c'est quand on éjacule. Oui, ça fait du bien qu'on éjacule, tu vois ce que je veux dire ? Mais au final, je vais pas être satisfait de ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que je suis allé vite, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé. Mais au final, la femme, elle a fait quoi ? Elle a pas vraiment kiffé. Parce qu'au final, tu t'es juste tapé, tapé, tapé. Y'a rien eu. Y'a rien eu pendant, tu vois ? T'as même pas embrassé, t'as même pas fait ci. Je vous dis pas que vous êtes obligés d'embrasser, mais genre, y'a pas eu d'autre chose pendant. Y'a juste tapé, t'es venu et puis voilà. Au final, t'as kiffé. Là, tu penses que t'as eu du plaisir. Mais t'as pas vraiment eu ce plaisir-là, justement. Et après, c'est à cause de ça qu'on se fait bloquer. C'est à cause de ça, des fois, quand on rentre, les femmes, elles nous bloquent. Pourquoi ? Parce que oui, peut-être qu'elles ont kiffé. Peut-être que c'était bon, je sais pas quoi. Mais ça manquait de quelque chose. Et en fait, ça a niqué tout ce qu'il y a eu avant. Donc, comment tu lui parlais, comment tu te comportais avec elle, etc. En fait, ça gâche toute l'image que tu lui avais donnée juste avant. Alors que si t'es plus attentionné pendant l'acte, tu penses plus à son plaisir qu'au tien. Et justement, son plaisir va te faire plaisir. Et bien là, tu vas voir que ça va être mieux. Donc, quand je dis ça, c'est quoi ? C'est que, t'en files ta capote, tu t'en fous de la sensation. Parce que la sensation, tu vas la ressentir quoi qu'il arrive. Donc oui, il y a quand même une différence avec Essent. Mais je vous promets que vous allez ressentir plus de choses en faisant ce que je veux vous dire. Ça passe par les caresses. D'accord ? Ça se peut que quand tu lui fasses, tu la caresses. Genre comme ça. Tu sais, tu caresses son corps. Et en fait, tout ça, ça va faire des frissons. Ça se peut que tu sois en elle. Et gros, tu lui caresses son côté. Tu caresses ses courbes. Tu vois, juste pour montrer ses formes. Tu vois, et même si elle n'a pas de forme, tu caresses son corps. Elle va kiffer. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais des petits bisous dans le cou, des bisous sur le corps. Des bisous un peu partout. Si tu veux croquer le mollet, tu croques le mollet. Mais tu sais, en fait, juste montrer que tu explores son corps. Et pas seulement sa fouffe. Tout son corps. C'est ça qui est important dans la relation sexuelle. C'est justement l'exploration du corps. Et en fait, tout ça, je te jure, c'est ça qui va réveiller les sens de la femme. D'accord ? C'est pas juste le fait de y aller, aller au fond, retirer, aller un petit peu. Non. C'est vraiment toutes ces choses qui sont autour. Donc, les bisous, les caresses, quand tu croques, si tu veux mettre des claques. Tu sais, toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça, ça va venir au fur et à mesure du temps. Et si tu veux, par exemple, changer de position ou une connerie comme ça, t'as pas besoin de demander. Fais-le. Il y a un feeling. Tu vas sentir le feeling. Tu vas tenter un truc. Si la meuf, elle n'est pas corda, boum, tu changes de truc. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand je dis ça, c'est par exemple, je ne sais pas moi, frère. Eh, on va être cru. Je m'en bats les couilles. Tu veux lui mettre dans le huc ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire tes petites techniques pour essayer. Si tu vois qu'elle n'est pas corda, tu arrêtes et tu fais autre chose. Je ne sais pas, tu la bouffes, tu fais un bail, tu vois. Mais si tu vois qu'elle est corda, boum, tu peux y aller. Mais en fait, c'est des trucs que si tu demandes, il y en a trop qui aiment demander. Ouais, est-ce que je peux faire ça ? Il faut jamais. Est-ce que je peux te bouffer la fouvre ? Est-ce que je peux même... Non, je ne demandais pas. Essayez, tentez, faites-le. Et vous voyez que si la personne coopère, c'est bon. C'est comme ça. C'est ça les petits lang... Wow, j'allais faire l'anglais, les armes à language. C'est ça les petits langages. Tu sais, le langage du corps. C'est ça, frère. Tu comprends ? Vous allez vous comprendre, quoi qu'il arrive. Quand je vous ai dit la technique, là, quand j'ai dit, ouais, pour me faire bouffer le huc, là, je disais, ouais, je lève mon tarté un petit peu. Frère, c'est un message. C'est un message, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. J'ai levé un petit peu et puis, frère, c'est parti. Vous comprenez ? Bah, c'est ça, frère. Ça part de là. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas facile. Ne pensez pas que c'est juste Ken, Ken, Ken. Non, ça va plus loin que ça. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et après, quand vous aurez maîtrisé toutes ces choses-là, je ne peux pas tout vous dire en une vidéo. Là, c'est juste des exemples. Je pourrais faire peut-être d'autres vidéos, si vous voulez. Ou même en parler pendant mes lives. Mais juste ça, juste si vous arrivez à mettre ça en pratique, vous allez voir qu'à la fin, vous allez apprécier, mais comme jamais. Moi, pour vous dire, les meilleures relations que j'ai eues dans ma vie, c'est avec des personnes avec qui je m'entendais super bien. Et quand je dis que je m'entendais super bien, je ne sais pas forcément sortir avec cette personne. Je ne sais pas quoi. Non, on avait des putains de conversations. Nos deux énergies concordaient super bien. Et frère, quand on s'est vus, ça passait crème. Ça passait encore mieux que par message. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi, je préfère voir la personne en face que justement parler par message. Je ne suis pas trop un mec qui parle par message. Je n'aime pas trop ça. Mais quand je te vois en face, c'est là que je vois qui tu es vraiment. Et comment ça se passe ? Et c'est tout le temps avec ces personnes-là que j'ai eu les meilleures relations sexuelles. Il faut le dire. Et ce n'est pas forcément les plus bonnes, je ne sais pas quoi. Il y a des meufs qui sont archi fraîches avec qui je ne parlais même pas. C'était claqué au sol. Malgré qu'elles avaient des cordes fous, c'était claqué au sol. Pourquoi ? Parce qu'après, quand je finis, je suis en mode, mais ouais, je ne la connais même pas en fait. Je ne la connais pas. Elle est juste bonne. C'est dommage. Alors que si la meuf, je la connais, après, ça se peut qu'on parle. Ça se peut que oui, j'ai envie de rester tout seul, etc. Mais genre, il y a de fortes chances qu'après, on parle quand j'ai éjaculé. Surtout que quand tu éjacules, tu redeviens lucide. Ça veut dire que tu reprends tout tes sens. Moi, l'excitation, elle part totalement quand j'ai éjaculé. Je suis plutôt excité. Et là, c'est là le moment le plus important. C'est là que tu vas voir que si c'était une bonne personne, etc. Et moi, la plupart du temps, avec les meufs avec qui je m'entendais super bien, à la fin, ça se passe super bien. On parlait, on rigolait. Et puis voilà, même des fois, on parlait même plus de ce qui s'était passé. On peut parler de ce qui est. Tu peux faire des petits débriefs si tu as envie. Si tu ne fais pas de débriefs, ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est fini. Et puis après, la vie continue. On a fait nos trucs. On sait ce qu'on a fait. On sait ce qui s'est passé. Et même la période du temps, quand tu n'en parles pas, tu sais que c'était bon. Tu vois, tu n'as même pas besoin de dire « Ouais, est-ce que c'était ci ? Est-ce que tu as aimé ça ? » Non. Tu sais ce que tu as fait. Elle sait ce qu'elle a fait. Vous savez ce que vous avez fait. Et puis voilà. C'était Freeman. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. On se pète la prochaine fois. Peace.